Confinement jour 5, je continue de vous expliquer comment faire pour rester en forme et donc aujourd'hui ça va être simple puisque hier on a fait une séance de musculation aujourd'hui on va faire les étirements qui correspondent. Donc hier on a bossé le grand dorsal, les biceps et les adducteurs de la scapula donc c'est les muscles qu'on va étirer aujourd'hui. Alors je vous montre comment on étire le grand dorsal du côté droit. Premièrement on va passer la jambe droite devant la jambe gauche ensuite on va lever les mains au-dessus de la tête et on va tourner la main droite vers le dos. Donc pomme de la main vers l'arrière avec le pouce vers la droite. D'accord ? On peut saisir son poignet et s'aider de l'autre main pour maintenir cette rotation et ensuite on va tout simplement venir se pencher vers la gauche. Déjà il y en a peut-être qui sentent qu'à ce moment-là ça tire. Si vous voulez encore majorer l'étirement, dans ce cas vous tournez les épaules vers la gauche et uniquement les épaules donc pas le bassin, on se tourne pas comme ça mais vraiment le bassin reste fixe et on tourne que les épaules. Et là ça doit venir tirer dans tout le côté ici voire même jusqu'en bas là. On maintient donc cette position-là pendant 30 secondes à faire de chaque côté en respirant profondément. Ensuite pour étirer les biceps, on va trouver un support qui est à peu près de cette hauteur-là. Ça peut être une table, ça peut être une chaise, enfin peu importe, quelque chose sur lequel on va pouvoir accrocher ou poser notre main. On va se mettre dos à ce support et on va venir poser la main dessus avec la paume vers le haut. Donc comme ceci. Voilà, moi je ferme le point, je trouve ça plus pratique. Ensuite ici on avance les jambes pour se mettre un petit peu en fente et on garde les épaules à 45 degrés par rapport au support. C'est-à-dire qu'on n'est pas complètement dos au support comme ça, on est légèrement tourné sur le côté. Donc le bras tendu, la main posée avec la paume vers le haut à 45 degrés du support et on va tout simplement venir plier les genoux pour se pencher. Vous devez sentir que ça vient tirer dans le biceps. Il y a une deuxième méthode pour le faire mais qui est moins efficace, c'est tout simplement de venir attraper sa main ici, de casser le poignet et de tendre le bras comme ceci. Et là on vient étirer, mais bon, en réalité ça étire plus les chaînes faciales qui sont dans l'avant-bras que le biceps. Bah alors, j'oublie, qu'est-ce qui t'arrive ? Eh, bouge pas les ombles, vous êtes censés dormir à cette heure ? Dernier muscle à étirer, les adducteurs de la scapula qui sont entre les homoplates. En fait, scapula, c'est le nouveau nom pour homoplates. Ça a changé il y a quelques années. Voilà, avant on disait homoplates, maintenant on dit scapula. Donc ceux-là pour les étirer, ce n'est pas toujours évident. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer d'attraper nos homoplates d'un côté et de l'autre et de tirer dessus. Je vais vous expliquer avec ça, mais ce sera plus clair. Ça me ramène toi vite fait ? Ouais, c'est bien, c'est bien. Reste là. Alors vous voyez, les homoplates sont ici. Et les muscles adducteurs de la scapula sont entre les deux. Ils sont orientés soit comme ça, soit comme ça. Enfin bref, il y en a plusieurs. L'important, c'est que pour les étirer, on va chercher à écarter les homoplates comme ça. Donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va venir essayer d'attraper ce bord-là, le bord interne des scapulas, avec nos mains. Comme ça, vous passez votre bras dans le dos et quand vous sentez que vous arrivez à attraper le bord interne de la scapula, vous vous agrippez dessus. Et idem de l'autre côté. Une fois que vous êtes bien ficelé, ce que vous allez faire, c'est de vous enrouler vers l'avant comme ceci et ensuite de prendre une grande inspiration qui va venir gonfler la cage thoracique et tirer sur l'escapula. Et vous maintenez donc cette position-là pendant 30 secondes. Et une fois que c'est terminé, on relâche. Voilà, c'est tout ce que j'avais à vous apprendre pour aujourd'hui. On se retrouve demain pour la musculation des jambes. Ciao !